Alors bonjour, Damien Gouilly, vous pouvez vous présenter, qui est Damien Gouilly ? Qui est Damien Gouilly ? Alors ça c'est une question complexe, à laquelle je n'ai pas encore répondu moi-même. Mais non, je suis comédien de la troupe du TNP, Théâtre National Populaire, depuis maintenant 8 ans. Je suis lyonnais à la base, j'ai commencé à faire du théâtre amateur pendant 10 ans. Et puis ensuite j'ai intégré une école en centre de Lyon, qui est préparée au concours des écoles nationales. J'ai réussi le concours d'entrée à l'ENSAT, l'école normale supérieure des arts et théâtre du théâtre. Et de 3 ans, ça dure, j'ai rencontré le directeur, M. Christian Scarrati, directeur du TNP, qui m'a proposé d'intégrer la troupe depuis 8 saisons. C'est ma 8ème saison. Et d'où vous êtes venus à cette passion pour les théâtre ? De façon complètement par hasard, c'est un copain en quatrième, sa tante de nous dire au cours de théâtre à Saint-Cyroman-d'Or, qui m'a dit, écoute, je suis le seul garçon dans le cours de théâtre, est-ce que tu ne veux pas venir m'aider ? Et donc j'ai voulu, si tu veux. Donc j'ai découvert le théâtre un peu comme ça, par hasard. Et puis je suis resté, et de plus en plus, chaque année, on avait un groupe de théâtre amateurs qui était plutôt bien, on s'entendait bien, et puis on commençait à se faire des repas, on finissait plus tard les vendredis soirs, on répétait 18 à 20, et puis les 20 à 24, on discutait beaucoup, et puis on a eu des coups. Et puis donc, c'est ça, c'est une sorte de passion, d'envie, de partage, assez jeune, en fait. Donc vous faites plus de théâtre, mais on vous ajoute de faire du cinéma, de la télé ? Ah oui, voilà, depuis quelques temps, on est un peu plus disponible au TNP, on n'est pas sur tous les spectacles. Donc moi, cette saison, par exemple, j'ai démarré avec des spectacles dont j'ai repris, et Lugaragon, je me souviens, un spectacle que j'ai monté l'année dernière, et qu'on a tourné dans la région lyonnaise. Et puis on a repris aussi Le Laboueur de Noël, un vieux spectacle de Christian Skareti, qui a tourné, on a tourné à Boulogne-Virgo, on a tourné à Larbrelle, on a tourné un petit peu, à Troyes aussi, et qu'on a repris aussi au TNP. Et donc, en fait, ce sont des petits spectacles, où toute la troupe n'est pas requise sur ces spectacles-là, donc après, on est sur différents, moi, je ne suis pas donc le Roi-Livre, on est sur plein de spectacles différents, donc ça laisse du temps. Ensuite, moi, d'octobre, par exemple, j'ai pu tourner un petit peu dans les téléphiles, et puis ça commence un petit peu, vu qu'on est plus disponible, on se laisse disponible aussi pour faire de l'image, ce qui n'est pas le cas sur toutes les saisons. L'année dernière, j'étais pas du tout, j'ai fait 8 spectacles l'année dernière, la saison, et donc je n'étais pas très disponible à faire de l'image. Mais là, de plus en plus, c'est assez bien. Et quels sont les rôles qui vous ont remarqué, que vous avez joué, qui vous ont remarqué ? Tous, en fait, j'ai envie de dire, parce que même, il y a eu des premiers rôles, enfin, des seconds couteaux, un petit peu avec le Catalinon, qui est le Sganarelle du Don Juan, qui était un peu, voilà, avec le Don Juan, on était tous les deux porteurs un petit peu de la pièce, et donc ça marque par cette présence-là. Le rôle du laboureur de Bohème, bien sûr, où on est deux au plateau, c'est un texte très dense, très difficile, très poétique, et le laboureur, c'est le dialogue avec la mort, donc voilà, un texte qui parle un peu des choses profondes, qui sont plus intimes aussi, et donc, voilà, on est deux au plateau pendant 1h10, donc c'est assez beau rapporter. Et puis, en même temps, j'ai fait un petit soldat, où je n'avais pas grand-chose à faire, à dire, mais j'étais en face de Laurent Terzièf, et même ce petit rôle-là fait que d'avoir la langue et le verbe dit par Laurent Terzièf, il y a des choses qui arrivent dans l'oreille et qui y restent, quoi, voilà. Donc, en fait, si j'ai envie de dire, plus qu'il y a un rôle particulier, c'est vraiment l'expérience de la troupe aussi, à l'intérieur même d'une grande maison comme le TNB, qui marque, en fait, et qui, en 8 ans, qui marquera certainement tout mon chemin futur. Donc, alors, sur scène, qui sont les comédiens, je ne sais pas si on dit comédiens pour le théâtre ? Oui, oui. Donc, qui vous ont un peu inspiré ? Ah, ben, il y a beaucoup. Je parlais de Laurent Terzièf, il y a beaucoup de ça, quand même. C'est une parole, et puis, c'est un homme très raffiné, qui a un côté un peu anglais, comme ça, qui a une façon de parler du théâtre, et puis, c'est une grande figure théâtrale. Il y a aussi Roland Bertin, qu'on a croisé sur Coriolan, qui, lui, est... C'est aussi une figure théâtrale, mais complètement autre part, mais, voilà, des vieux briscards, quoi, de la scène. C'est des gens, au bout d'un moment, mais après, il y en a beaucoup. Sur Coriolan, on a rencontré Alain Rénaud, aussi, qui est un vieux monsieur, maintenant, et qui est encore très dynamique. Je pense à Isabelle Sadoyan, aussi, qui est quelqu'un qui a démarré avec Planchon, qui a fait toute une carrière, qui est revenu la jouer au TNP, et que j'ai pu croiser. Et après, il y a aussi Vladimir Guerriardeneuf, Nada Strancart, bien sûr. Dernièrement, sur le Rue Blas, j'ai pu croiser Romain Renucci. C'est pareil, avec Robin, c'est... Sur la prosodie, sur l'apprentissage du verre, sur sa façon de gérer son énergie, parce qu'il tourne beaucoup, aussi. Et donc, il sait, même en répétition, je l'ai vu, il sait soit sur une chaise, il met le bouton « off », et pendant cinq minutes, il récupère, et ensuite, il repart pour la répétition, tout ça. C'est des choses comme ça, qu'on est là, nous, en tant que jeunes comédiens, et qu'on apprend que ces gens-là, qui ont du plateau, qui ont du métier, déjà, on arrive à capter des choses sur le droit à lire. Il y a beaucoup de gens que j'ai pu croiser, et je pense à Christophe Malteau, aussi, qui est un comédien que j'ai vu dans plusieurs pièces, et qui m'a toujours conversé, en fait. Et donc, j'ai pu travailler avec lui, en fait. On a travaillé sur des mulsées avec lui. Donc, de croiser ces gens-là, comme ça, c'est plein de... C'est un monde, et à chaque fois, on croise, voilà, et puis c'est des grands, quoi. Ils ont 10, 15, même plus, 30 ans de plus que moi, et donc, on arrive à choper des trucs, comme ça, quoi, à aller voir travailler, et puis ensuite, eux, ils nous transmettent aussi. Vous pouvez nous dire quels sont les inconvénients ou les avantages du métier ? Alors, comme je vous disais, la troupe, on est à un endroit très différent par rapport au métier, réellement. C'est-à-dire que le métier, comme il est construit aujourd'hui, c'est être intermittent du spectacle. Moi, je me souviens, quand, en dernière année d'école, il y a une journaliste qui nous disait, alors, vous voulez être intermittent du spectacle ? Je dis, non, je veux être comédien. Intermittent du spectacle, c'est, aujourd'hui, là où on est obligé d'aller, en fait, pour l'instant. Mais intermittent du spectacle, ça veut dire qu'on est chômeur, en fait. Alors que le but du jeu, c'est de travailler tous les jours. Et donc, moi, je ne cherche plus. C'est comme si on disait à une sortie d'école d'ingénieur, « Ah, vous voulez être au chômage ? » Non, je ne veux pas être au chômage, je veux faire mon métier. Et donc, la troupe, pour ça, je parlais du luxe tout à l'heure, où, à l'intérieur, on est en sorte de cocon. En même temps, j'ai envie de dire, je peux vous parler des inconvénients, des avantages, peut-être d'être à l'intérieur de la troupe. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi pas mal d'inconvénients. C'est-à-dire qu'un point de l'avantage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que moi, mon objectif, et ma pensée, n'est qu'orientée uniquement vers l'acte artistique, et vers la pièce, vers l'auteur, vers une sorte d'humilité, où je me mets au service du metteur en scène, du directeur, de la maison. Ça, je peux le faire parce que je n'ai pas à penser dans deux mois, il faut que je trouve un projet, je n'ai plus de fric, tout ça. Non, là, je suis là et je travaille là. Ça, c'est vraiment les avantages de la troupe, qu'on n'ait pas à penser à tout ça. Alors après, les inconvénients, c'est justement de ne pas penser par soi-même, dans une grosse maison comme ça, où là, par exemple, on est en décembre, et la programmation pour l'année prochaine est déjà toute faite. Donc, si on a des petits projets, des choses comme ça, c'est très compliqué à mettre en place, parce que ça se fait longtemps, deux ans en avance, si là, je découvre un texte dans une lecture, et puis je me dis, il faut absolument le monter, tout ça, elle est où la case, en fait, où le faire dans cette maison ? Ben voilà, c'est quand même une très grosse maison, il y a plus de 48 personnes. Mais être un comédien, en fait, ça exige un peu du travail et de préparation. Combien du temps mettez-vous pour maîtriser un rôle ? Jusqu'à la dernière, je ne suis pas sûr de pouvoir maîtriser un rôle, ça c'est sûr que, je ne sais pas si un jour on peut maîtriser un rôle. En tout cas, c'est sûr que comédien, c'est un métier, ça c'est sûr. C'est-à-dire que, on parle, moi je pense souvent le pendant avec le peintre, le peintre c'est sûr, avec la peinture et le théâtre, il y a quelque chose. C'est-à-dire que c'est par touche fine, c'est par pinceau, c'est par tout ça. Mais il y a une technique à la base. Le peintre, le musicien, c'est pareil. C'est un musicien, mais son instrument, c'est son propre corps et c'est sa propre tête. C'est une technique, c'est une base, c'est un apprentissage et qui se travaille tous les jours. Après tout, tout est travail finalement. C'est-à-dire que, quand je regarde des séries, quand je lis des livres, quand je lis des pièces, il y a toujours quelque chose à prendre. On peut dire, tiens, ça oui. Là, il y a eu Patrice Chirot qui est mort, donc il y a beaucoup de documentaires sur Chirot qui sont passés. Hyper intéressant de revoir tout ça, de voir où c'est qu'il est, dans sa manière de travailler, tout ça. Il y a des choses qu'on peut capter, qu'on peut prendre, de discuter. Là, j'ai envie Isabelle Cédoyan, c'est pour ça aussi, de discuter avec elle. Elle est venue me voir en Bourville, donc après, on en a discuté aussi tous les deux. De prendre ce qu'il y a à prendre, en fait, chez les gens de métier, dans les rencontres, dans tout ça. Le premier pas déterminer la carrière de l'acteur ou d'un comédien. Et pour vous, quand est-ce que vous avez commencé et quel est votre premier rôle joué ? C'est dans Coriolant. On faisait plein de petites choses, de la figure, et puis des petits rôles, des petits textes. Et c'est vrai que, quand j'avais juste une scène de trois minutes, je faisais un cuistot devant Vladimir Yardanoff. Et puis, alors moi, j'arrive, en fait, j'essaie de pousser pour qu'on puisse entendre. C'était la grande salle, tout. Et puis, en face, on parle, on crie, puisqu'on parle, en fait. Et puis, en face, il y a Vladimir qui nous parle doucement, tranquillement. et là, il nous parle, il nous dit deux phrases et puis on a le corps qui fait ah ouais, d'accord. Donc, en fait, j'ai encore beaucoup de chemin à faire pour apprendre. Mais la première saison, j'ai fait donc Coriolant et puis ensuite, on a monté les trois premières phases de Molière qui a été, ensuite, on en a monté sept en tout de phases de Molière. on est partis même en tournées nationales, on a fait beaucoup de tournées vraiment dans plein de salles avec ces Molières et on est partis, on a joué un mois au Maroc et puis, on était joué même à Séoul, on a joué trois fois à Séoul, là-bas. Là, on avait plein de petits rôles, on a été masqués, perruqués et donc, on échangeait en fait des rôles, on jouait quasiment trois pièces par soir, ça durait à peu près trois heures un spectacle avec trois pièces par soir. Et puis, quand on en a eu sept, il y a même, on a fait quatre samedis, je crois, deux samedis et deux dimanches, quatre jours d'intégral. Voilà. Intégral, Molière, on a joué les sept noms. Et là, c'est un chemin aussi. Ça, c'était la première année et puis derrière, on a fini la première saison avec Premières armes qui était un texte de David Mangouche, Manque de la Troupe et mise en scène par Olivier Bolle, Manque de la Troupe aussi. Et donc, pour la Troupe, ça a été écrit pour la Troupe. Donc, en fait, la première année, j'ai fait un gros spectacle avec des gros stars et des gens du métier. j'ai fait un spectacle que Troupe. On était douze de la Troupe à faire que les Molières. Et un spectacle Créer Troupe, donc pas mis en scène par les sciences caritides, mais juste entre nous. Donc, en fait, j'ai fait un peu les trois, c'était un peu un panel de ce qu'on peut faire finalement dans la Troupe. S'il vous était impossible d'être un comédien, quel métier auriez-vous voulu faire ? J'étais parti pour faire de la recherche biochimie, chimie, chimie des protéines. Donc, j'aurais pu travailler en labo. Après, en fait, ce qui me plaît, moi, dans ce métier, c'est que c'est jamais pareil. C'est-à-dire que c'est toujours des rencontres. même à l'intérieur de la maison, même à l'intérieur de la Troupe, il n'y a jamais, jamais de... Bon, c'est-à-dire jamais sur le laurier. Il n'y a jamais de pause dans le bureau. On rencontre toujours des gens nouveaux, des gens différents. Il y a des spectacles qui viennent pour une semaine, donc on rencontre une équipe artistique. Donc, voilà, ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Et puis après, quand on tourne, c'est encore différent, c'est notre métier encore. On fait beaucoup de radio aussi. Avec France Culture, on a des partenariats, des choses comme ça. Donc, c'est plein de métiers, des petits métiers différents. Et donc, on s'entraîne à faire tout ça. Et ça, créativement, en plus, c'est bien. Enfin, moi, ça me permet de sortir un peu tout ce que j'ai envie de sortir, voilà, d'être assez créatif, de toujours... J'ai travaillé, j'ai fait 14 mois dans un bureau. Voilà, au bout d'un moment, je tourne en rond, en fait, parce que les gens dans l'entreprise, c'est toujours un peu les mêmes. Bon, voilà, je suis dans mon bureau et puis je fais un importe. il y a un truc qui me manquait, ça ne me stimulait pas assez. Et là, alors que là, en fait, on change d'horaire tout le temps. Je ne dis pas que c'est facile, mais après, qu'est-ce que je réfle comme métier ? Moi, de plus en plus, je me dis, bon, à droite, à gauche, on dépend toujours plus ou moins du désir de l'autre. Mais dans ce métier, c'est très particulier, quand même. Ce n'est pas que le métier de comédien qui est tous les jours au plateau, c'est encore autre chose. Donc, c'est encore une autre facette du métier, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça qu'on aime bien faire des images, des radios, des choses comme ça aussi, puisque c'est le même métier, mais légèrement décalé. Donc, ça, c'est intéressant. mais pareil, on dépend toujours un peu de ce désir du métier en scène, du réalisateur, du producteur. Comme je disais, c'est énormément de travail. Oui. Et que qualité il faut avoir en plus de bosser énormément ? Je parlais de la curiosité. Je crois que c'est essentiel. Et là, beaucoup, tous les copains, on est toujours sur des lectures, sur des spectacles. Dès qu'on peut, quasiment, après, avec la vie de famille et tout ça, c'est plus compliqué. J'essaie de, de moins de sortir, parce que sinon, je ne vois plus ma vie de famille non plus. Et c'est quelque chose qui nourrit aussi, beaucoup, la vie quotidienne et puis, autre chose, la vie, en fait, la vraie vie, finalement, pas la vie de plateau. Mais, non, de curieux, parce qu'il faut voir des films, il faut lire. Moi, il m'arrive beaucoup, de plus en plus, puisque j'achète beaucoup de bouquins, je suis un fan de bouquins, en fait, même si dans la bibliothèque, je n'ai pas du tout tout lu, mais au moins, je sais que je l'ai et qu'un jour, un jour peut-être, quand je serai très très rêvé, je pourrai le lire, parce que je l'ai dans la bibliothèque. Mais, non, la curiosité, c'est sûr, ça c'est sûr, c'est la base de tout. Après, là, en tout cas, à la tête de la troupe, il faut une endurance, il faut une endurance, parce que, nous, on est dans l'apparaton, de septembre à juillet, ça avance, ça avance, on n'a pas le droit d'être malade. Quand on est malade, on est quand même au plateau, il n'y a pas simple pour nous remplacer. Donc, votre dernier spectacle, une sorte de coup de cœur. Ah, que j'ai vu ? Non, que j'ai fait, moi ? Oui. Bourville, pourquoi Bourville ? Ah ouais, Bourville, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est le côté chanter 14 chansons. Voilà, il faut assumer de chanter. Les premières répétitions avec les judiciaires ne sont pas si évidentes que ça. Et puis ensuite, déjà, par rapport à la voix aussi, par rapport à tout ça, on utilise beaucoup, nous, la voix, c'est vraiment un muscle qu'on utilise beaucoup, donc, elle est plutôt chaude en général, souvent, mais le chant est à un endroit différent, quand même. Et, c'était pour tester ça aussi. En fait, je me suis aperçu que plus on chantait, plus la voix était claire et plus la voix était belle, en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune tension. Le chant libère toute tension, que ce soit dans les cordes vocales, que ce soit dans le corps. Il y a un truc, c'est assez solaire, en fait. Donc, ça fait que, moi, je sortais du laboureur où c'était quand même assez tendu. Aragon, j'ai une heure de texte, 800 vers, donc, voilà, la voix se fatigue après Aragon. Et là, en fait, direct, j'ai pris le chant après et ça m'a libéré, ça m'a apaisé. après une séance de chant, c'est comme si on avait fait du kini, en fait. On est plutôt relaxé, on est plutôt bien. Et qu'est-ce que votre travail avec M. Christian, ce qui a été vos apportés ? En huit ans, là, je dirais certainement une des premières choses, c'est que j'ai peur de m'affirmer en tant que comédien. Ça a été très, très long et très difficile quand on me pose la question « qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » à dire « je suis comédien ». Ben, c'est pas si évident que ça. Et en fait, dans tous les théâtres, il faudrait une équipe de comédiens à résidence. Parce que Christian, c'est un service public, le théâtre, c'est un centre dramatique, service public. Et lui, pour Christian, il faut qu'elle soit ouverte. 24 sur 24, c'est comme un hôpital, c'est comme une école. Un théâtre, c'est ouvert, et c'est ouvert pour tout le monde. Et ça, en fait, les gens ont du mal à pousser les portes d'un tiers d'un tiers d'un. c'est pas pour moi, le théâtre, c'est pas pour moi. Et bien sûr que si, le théâtre, c'est pour tout le monde, en fait. Et c'est un service public, et ça, c'est hyper important. Vous ne cachez pas votre patient, la progrésie, c'est ce qu'on fait à notre table alors Louis Aragon, je me souviens, en fait, c'est un copain qui est musicien avec moi sur Louis Aragon, qui est investi à Normandie, et un jour, il m'a dit « je te donne carte blanche, tu fais ce que tu veux. » Et alors là, j'ai une heure dans une chapelle, fais ce que tu veux. Alors, il y a beaucoup de choses qui nous tarabuchent tout le temps, on a des textes qu'on se dit « tiens, ça peut-être, ça a un jour, je ne sais pas. » Et Aragon, j'avais découvert ça en deuxième année d'école à l'Ensat, et donc j'ai relu. Et puis, le texte, il y a un texte sur la guerre qui m'avait parlé, donc j'avais fait ça en deuxième année d'école. Alors, j'ai relu un peu tout le roman inachevé, et je me suis dit « tiens, il y a une heure, je peux faire une heure. » Je vais me mettre celui-là, 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 ouais, allez, ça fait une heure. Et donc, j'ai fait ça chez lui en forme de lecture, en fait, un petit peu. Et on l'a fait là. On l'a fait là, et en fait, c'était un peu une sorte de carte blanche qu'on s'est donné à nous-mêmes, et que j'ai dit « on va pas l'avoir à 15h, samedi, éventuellement, je le fais. » Et ça a beaucoup plu. Donc moi, j'ai fait ma carte blanche, à moi tout seul, et j'ai bousculé ça. Et puis, donc, Christian était là, et Jean-Pierre Jourdain, directeur artistique, qui kiffe un peu la collaboration, puis tout ça, Laure Charvin, qui vous avez vu tout à l'heure, qui est mon assistant de direction, et Robarinucci, qui était donc sur le rue Blas. Il y avait Roland Monod, qui est sur le rue Blas aussi, et qui est un ancien comédien de la troupe de Jean-Villard, donc l'ancien TNP. Isabelle Sadoyant, enfin voilà, on est arrivé le 5 mercredi, en fait, tout le monde était content de voir ça et d'écouter Aragon.Vidlard. Et ça a très bien marché, on était tous très heureux, et donc, Christian a dit « oui, oui, il faut qu'on le programme l'année prochaine. » Et donc, ce plaisir que j'ai à dire ces 800 vers, j'essaye de le transmettre, en fait, simplement. Et donc, jauge réduite, on a fait ça tranquillement avec mon pote Benjamin, qui est musicien derrière moi, et puis, on a joué ça 11 fois à la moulinière, là, dans la salle de Jean-Villard, et qu'on a tourné là, cette année. À chaque fois, en fait, c'est un plongeon pendant une heure dans cette langue, et on en sort un peu fatigué, parce qu'une heure, c'est beaucoup, mais heureux, parce qu'il y a un souffle dans cette écriture qui touche, je crois, et beaucoup plus que vous parlez de mots, enfin, il y a beaucoup d'images qui viennent à beaucoup de choses, mais il y a une énergie et une respiration qui, je crois, arrivent à toucher les gens, en fait. Et quel est votre prochain projet ? Eh bien, alors là, le prochain projet, c'est fin janvier, je vais tourner pour un téléfilm, un petit truc, un petit jeune flic encore, mais c'est bien, quand on démarre dans le métier en tant que jeune homme, souvent, ce sont des jeunes flics, des jeunes avocats, en fait, c'est un peu là-dessus, parce que les gens ne connaissent pas trop, tout ça, et donc ils ne savent pas trop les maîtres. Alors, on a des petits créneaux comme ça, entre l'avocat et le flou. Mais sinon, non, théâtre allemand, c'est là, je reprends, en 23 février, le Graal Théâtre. Donc, en fait, c'est dix pièces de théâtre, c'est le cycle du Graal, en fait, en dix pièces de théâtre qu'ont écrits en trente ans Jacques Roubeau, qui est un poète français contemporain. Puis, avec Florence Delay, ils ont écrit ça tous les deux, et en fait, ils sont sortis, je crois, il y a trente ans, enfin, dans les années 70, quoi, ils sont sortis d'un spectacle religieux, je ne sais pas, il y a un truc comme ça, et ils se sont dit, qu'est-ce que ce serait aujourd'hui, de manière profane, l'écriture profane, qui rassemblerait, en fait, l'Europe, quoi, enfin, tout ça, parce que la quête du Graal, ce sont aussi bien des écrits norvégiens, que l'italien, espagnol, surtout la Grande-Bretagne, Pays de Galles, tout ça, quoi, avec les Bretons, tout ça, ça se passe tout dans ce truc, et donc, ils ont écrit dix pièces de théâtre, alors, c'est un projet, au départ, en fait, ils devaient écrire, ils devaient rassembler un groupe d'écrivains, écrire ce gros truc-là, et puis, faire jouer par, on ne sait pas qui, écrire ça, en fait, ils ont mis donc 30 ans à l'écrire, c'est sorti chez Gallimard, c'est un gros pavé comme ça, avec dix pièces, et Christian Scaratti, il s'est fait longtemps qu'il a envie de monter ça, et lui, le but du jeu, c'était de monter ça avec un collectif de metteurs en scène, un collectif d'acteurs, et qu'on mette les noms sur la fiche, et qu'on ne sait pas qui montre quoi, et comment, mais que, voilà, on ouvre ça comme ça. Et il y a Julie Brochaine qui a répondu présente, donc directrice du TNS, qui est nationale de Strasbourg, avec qui elle, elle est trop poussie, en fait, ils sont six, et donc on a mélangé les équipes, on a créé ça, en fait, il y a trois ans, ça commence par Joseph d'Arimati, ensuite il y a Bernard l'Enchanteur, l'année dernière, on a joué Gauvin, et donc cette année, on monte Perceval, et en décembre, l'année prochaine, on montera Lancelot, la cinquième pièce, l'idée, ça serait de faire une intégrale, donc les cinq pièces, c'est cinq premières pièces que ça durera à peu près une heure, voilà, c'est très bien, et bon, l'utopie suprême, ça serait monté vraiment les pieds du théâtre. Et moi, à l'intérieur de ça, je joue Ké, le chevalier Ké, qui est le frère d'Arthur, voilà, dans le Walt Disney, en fait, c'est celui qui fait sa flèche au départ, et puis un peu le gros costaud avec le poustic à côté, donc c'est un peu ça, et Ké, c'est marrant, parce qu'en fait, Ké, c'est le sénéchal, donc c'est celui qui s'occupe d'où on va dormir, où on va manger, donc c'est le personnage un peu comique de l'aventure, parce qu'il est dans le concret, voilà, Gauvin, les chevaliers, ils sont là pour sauver les princesses, pour tout ça, et lui il fait, oui, c'est très bien de sauver la princesse, mais qu'est-ce qu'on ouvre ce soir, voilà, donc, ça c'est le prochain projet, et on termine avec une pièce qui s'appelle Mai, Juin, Juillet, de Donny Guillemont, qu'on va jouer dans le festival d'Avignon CCT, dans le livre, voilà, et donc ça c'est une répétition de Chouane pour jouer au MFV. Nous vous remercions pour nous accorder cette occasion de faire cette interview, et... Grand plaisir, à bientôt, on en rire alors ? On en rire ? Ah ben c'est gentil, avec plaisir, comme vous voulez.